Est-ce que la pleine lune représente un danger pour la santé ? Ah, tu as probablement déjà entendu parler de tous ces effets étranges qu'a la pleine lune sur notre santé et notre bien-être général. Mais est-ce que tout ce qu'on entend est seulement vrai ? Et si c'est le cas, est-ce si inquiétant que ça y paraît ? Avant de découvrir la vérité, pense à t'abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos que nous publions fréquemment sur Sympa. Numéro 1. La pleine lune peut affecter les reins Si tes reins ne fonctionnent déjà pas très bien, la pleine lune peut effectivement aggraver la situation. Une étude publiée dans le Journal of Urology en 2011 a révélé que la douleur liée aux calculs rénaux serait plus intense les nuits de pleine lune. D'autres recherches menées par des scientifiques britanniques ont également confirmé l'effet néfaste de la pleine lune sur nos reins. Apparemment, lors des soirs de pleine lune, le nombre d'urgence urologique augmente considérablement dans les hôpitaux. Ça a l'air assez effrayant vu comme ça, mais ça n'est pas aussi mystérieux qu'il n'y paraît. En réalité, nos reins, tout comme de nombreux autres organes, sont composés d'une importante quantité d'eau. Et puisque l'attraction lunaire est connue pour créer les phénomènes de marée, elle fait exactement la même chose avec notre corps, ce qui peut effectivement perturber le fonctionnement des reins. Donc fais très attention à la prochaine pleine lune si tu as des problèmes rénaux. Numéro 2. Elle peut perturber la circulation sanguine De nombreuses personnes pensent également que la pleine lune a un impact direct sur la circulation sanguine. Et effectivement, il y a quelques années, il y avait de bonnes raisons d'y croire. Selon une étude publiée en 2004 par l'International Journal of Nursing Practice, le nombre d'admissions dans les hôpitaux liés à des hémorragies gastro-intestinales augmente considérablement lors des soirs de pleine lune. Inutile de préciser que ces résultats alarmants ont vraiment fait peur à l'époque. Mais des scientifiques ont ensuite découvert certaines erreurs de statistiques dans cette étude. Et en 2013, une autre étude publiée dans la revue Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery a révélé le contraire. Des chercheurs ont analysé le taux de rétablissement de 210 patients et ils ont fait la corrélation avec les opérations et ont vu des rétablissements rapides les nuits de pleine lune. On peut donc dire sans risque que si la pleine lune a un effet sur la circulation, il n'est pas néfaste, bien au contraire. Numéro 3. La pleine lune est bonne pour le cœur Une étude allemande publiée dans le Journal of Preventive Cardiology a pris en compte les dossiers de 16 000 victimes de crises cardiaques, avant de faire le lien entre l'efficacité des fonctions cardiaques et les différentes phases lunaires. Les chercheurs ont fini par constater une réduction importante du nombre de crises cardiaques au cours des trois jours suivant une nouvelle lune. C'est pourquoi ils en sont arrivés à la conclusion que la pleine lune et les nouvelles lunes ont des effets bénéfiques sur notre cœur. Une autre étude menée en Inde a plus tard confirmé cette théorie lorsqu'on a découvert que les fonctions cardiaques devenaient particulièrement efficaces lors de la pleine lune et des nouvelles lunes. On dirait bien que notre cœur aime vraiment ce bel astre si romantique. Numéro 4. Elle n'a aucun effet sur les dents. La pleine lune peut vraiment avoir certains effets impressionnants sur notre santé, mais est-ce que cela inclut également notre santé buccodentaire ? Bonne nouvelle, ce n'est pas vrai. Une étude réalisée en 2015 par la revue BMC Oral Health a examiné les dossiers de 1 200 patients ayant été soignés pour des urgences dentaires en 2012. Aucun de ces patients n'a eu à subir de nouvelles interventions en urgence. Les chercheurs n'ont trouvé aucune corrélation entre les différentes phases lunaires et la santé buccodentaire de ces patients. Cela ne peut vouloir dire qu'une seule chose, ton sourire est à l'abri de l'influence lunaire. Numéro 5. La pleine lune veut perturber le sommeil En 2013, une revue intitulée Current Biology a publié les résultats d'une étude très intéressante. Les participants devaient passer trois jours dans un espace clos, sans horloge ni lumière naturelle. On leur permettait juste de dormir quand bon leur sembler. Une fois l'expérience terminée, les chercheurs ont comparé l'activité des participants au cycle lunaire. Il s'est avéré que pendant la pleine lune, les participants ont mis en moyenne 5 minutes de plus pour s'endormir, et se sont réveillés environ 20 minutes plus tôt. De plus, 30% d'entre eux ont eu une phase de sommeil paradoxale plus courte. Ce n'est pas un bon point puisque c'est le stade du sommeil où l'on se repose le plus. La pleine lune est également liée à une augmentation de l'activité cérébrale et à des rêves plus intenses. Donc si ton sommeil a récemment été perturbé, jette tout de même un œil au calendrier lunaire. Numéro 6. Elle ne déclenche pas de crise d'épilepsie Une étude brésilienne, publiée dans la revue Epilepsy and Behavior, a montré des résultats vraiment effrayants. Apparemment, 70% des décès dus à des crises d'épilepsie seraient survenus pendant des nuits de pleine lune. Attends une minute avant de te mettre à paniquer, on ne sait pas encore si c'est vrai ou pas. Une autre étude publiée dans le même journal a également établi un lien entre la pleine lune et les crises non épileptiques. De plus, un examen plus approfondi des données récupérées en 2008 a révélé que le nombre d'accidents tragiques diminuait considérablement lorsque le ciel était nuageux. Ainsi, les crises d'épilepsie et leur intensité pourraient effectivement être liées au clair de lune, mais pas forcément à l'influence physique que cette dernière exerce sur la planète ou sur le corps humain. Numéro 7. La pleine lune peut provoquer d'importantes sautes d'humeur Dans son livre Moon Dance, The Feminine Dimensions of Time, l'astrologue Sue Rose affirme que le cycle lunaire affecte directement l'humeur et les émotions des femmes. Et là où elle parle spécifiquement des femmes, d'autres personnes pensent que la pleine lune influence chacun d'entre nous en rendant nos émotions, bonnes ou mauvaises, plus intenses que d'habitude. En revanche, selon Sue Rose, rester conscient de ces changements et chercher à les comprendre et à les accepter peut nous permettre d'adopter une attitude plus positive et plus saine, prenant ainsi conscience que ça passera. Donc si tu veux essayer, prends l'habitude de tenir un journal où tu reporteras tes émotions lors des cycles lunaires. Après tout, ça ne peut pas faire de mal de chercher à comprendre d'où viennent nos émotions. Numéro 8. Elle peut affecter la santé mentale. D'accord, la pleine lune peut être responsable de périodes plus intenses de bonheur ou de chagrin. Mais peut-elle vraiment nuire à notre santé mentale ? En fait, il n'y a pas de réponse très claire à cette question. Une étude menée en 2005 n'a pu révéler aucune différence statistique notable dans le nombre d'admissions psychiatriques d'urgence les soirs de pleine lune. Toutefois, des chercheurs de l'Université de Queens, au Canada, ont mené une étude semblable en 2014, pour laquelle ils ont analysé le nombre de consultations avant et après les nuits de pleine lune. Ils ont constaté que lors des 12 heures avant et après une pleine lune, un plus grand nombre de patients souffrant de troubles de la personnalité se rendaient aux urgences psychiatriques. D'un autre côté, il y avait également moins d'enregistrements de patients souffrant de troubles anxieux à l'approche d'une pleine lune. Il y a donc des chances que la pleine lune puisse parfois déclencher quelque chose chez les personnes atteintes de troubles de la personnalité. Pourtant, qu'elles y croient ou non, la plupart des personnes faisant partie du personnel médical ont tendance à penser qu'il n'y a aucune preuve concrète appuyant cette théorie. Numéro 9. La pleine lune peut nous affaiblir de manière générale Crois-le ou non, la pleine lune nous rend effectivement plus vulnérables à certaines maladies ou changements d'état, et de nombreuses recherches le confirment. Une étude publiée en 2011 dans le World Journal of Surgery a démontré qu'environ 40% des médecins et autres membres du personnel médical croient fermement à la folie de la pleine lune, qui se fait ressentir chez leurs patients. Apparemment, à chaque pleine lune, les appels d'urgence pour toutes sortes de problèmes médicaux augmentent de 3%. Et quand la lune redevient normale, ils chutent soudainement de 6%. Une autre étude menée par la faculté de médecine de l'Université de Glasgow a révélé que sur 7200 personnes admises à l'unité de neurologie, environ 129 présentaient des symptômes semblables à ceux d'un AVC médicalement inexplicable. Ces patients souffraient subitement de maux de tête, d'engourdissements et de problèmes de coordination. Mais le fait est qu'ils étaient en parfaite santé. Lorsque les chercheurs ont comparé ces cas au cycle lunaire, ils ont constaté que ce phénomène atteignait un pic pendant les pleines lunes. Ce n'est donc peut-être pas une si mauvaise idée de vérifier le calendrier lunaire occasionnellement. Et toi, as-tu déjà remarqué d'étranges symptômes pendant la pleine lune ? Fais-le nous savoir dans les commentaires. N'oublie pas de donner un like à cette vidéo et de la partager avec tes amis si elle t'a plu. Et abonne-toi à notre chaîne pour nous rejoindre dans la communauté sympa. Sous-titrage Société Radio-Canada